Très souvent, vous allez retirer votre passeport, votre carte d'identité ou votre casier judiciaire et on vous dit « ce n'est pas prêt ». Et vous êtes sanctionné très souvent parce que ces documents sont importants pour effectuer des voyages, pour passer des concours. Face à la plainte des citoyens, certains chefs de service se disent « faisons des badges électroniques pour que les travailleurs soient à l'heure ». Alors lorsqu'ils arrivent, ils font passer les badges électroniques pour dire qu'ils sont arrivés à 8 heures au travail et ils sont sortis à 17 heures, ils font passer ces badges électroniques pour indiquer qu'ils ont mis 8 heures de temps ou 10 heures de temps sur leur lieu de travail. Est-ce que cette méthode est-elle efficace ? Non. Pourquoi ? Parce que très souvent, des travailleurs contournent ces règles en donnant leur badge électronique à des amis, à des collègues qui les font passer au début du travail et à la fin du travail. D'autres arrivent sur leur lieu du travail et ne font que deux ou trois cartes d'identité ou deux ou trois extraits de naissance ou trois passeports, il leur reste leur temps, il n'est pas sous téléphone ou à bavarder avec des amis. Alors pour résoudre ce type de problème, il faut s'inspirer de la définition du travail que nous donne Jésus de Nazareth qui donne le même salaire à celui qui est arrivé au début et celui qui est arrivé à 17 heures après avoir fait seulement une heure de travail. parce que Jésus de Nazareth nous dit qu'il faut primer le travail bien fait, la mission à accomplir et non le temps mis pour accomplir la mission. Alors comment transférer ces conseils dans nos services ? Il faut par exemple demander à ces agents de faire un certain nombre de documents chaque jour. On peut dire, en fonction de l'endurance de tous les travailleurs, qu'un travailleur peut faire par exemple 20 documents, 20 cartes d'identité ou 20 extraits de naissance ou 20 passeports par jour. Alors on impose cela à tous les services. Et lorsque le travailleur arrive, il fait son nombre de documents. Une fois qu'il a fini de faire le nombre de documents qu'il a à faire, il jouit de son temps libre. Il peut faire de son temps libre ce qu'il veut. S'il veut par exemple aller assister au match de football de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il peut le faire sans que cela influence les citoyens ivoiriens qui ont besoin de leurs documents. Cela est la première proposition. Et la seconde proposition qui suit, c'est que bénéficiant de son temps libre, il peut monnayer son temps libre. Il peut transformer son temps libre en argent. Comment ? Les commissariats, les sous-préfectures qui ont des agents malades, peuvent avoir recours à ce travailleur, l'appeler pour lui dire « Nous avons ici 50 documents, 50 cartes d'identité ou 50 passeports à faire, notre agent est malade. » Celui-ci se rend dans ses lieux de service pour faire leurs documents. Mais cette fois-ci, pour 50 documents qu'il fait, il reçoit de l'argent. Il monnait son temps libre. On doit lui donner de l'argent, il doit recevoir une prime. Et cela doit arriver, par exemple, chez son inspecteur, celui qui contrôle leur travail, à la direction régionale. Et l'inspecteur n'a plus besoin de se lever pour venir contrôler le travail. Mais il va contrôler le travail en fonction des 50 documents ou des 30 documents qui sont faits chaque jour. Et ainsi, on résout le problème du retard que l'on accuse à délivrer les documents parce que chaque jour, les documents sont faits. Pour affronter ici, résoudre le problème de la corruption, les 50 documents qui sont faits doivent être faits en fonction du temps de dépôt de ceux qui ont besoin de la carte d'identité. C'est-à-dire, quand vous allez faire une carte d'identité ou un passereau ou un geste de naissance, on vous dit que vous avez déposé votre document aujourd'hui, par exemple, 22, 23 ou 24 octobre ou 25 septembre. Et donc, lorsque l'inspecteur va contrôler les documents faits, il va le contrôler en fonction du temps de dépôt des documents et non en fonction de la reconnaissance. Parce que très souvent, les agents mettent le pied sur certains dossiers et demandent de l'argent pour pouvoir résoudre, sinon délivrer la carte d'identité. Et bien, cette fois-ci, ça ne suffira pas puisque les documents seront contrôlés en fonction de la date de dépôt. Donc, la définition du travail que nous donne Jésus-Noussa Sarrête peut nous permettre de révolutionner le travail dans tous les services. C'était une suggestion d'un militant du PPACI, le parti politique du président Laurent Bakou. Lorsqu'il sera au pouvoir, nous ferons cette suggestion pour sortir du système francophone, pour entrer dans le système américain où le temps devient de l'argent. C'était ma place de café du jour du pays des éléphants. Merci.